Alors on va faire du texte maintenant et on va appliquer le style graphique sur le texte et vous allez voir que c'est une autre histoire. Donc vous allez prendre l'outil texte. Alors bien sûr avec l'outil texte, ne cliquez pas sur la forme, ça risque de mettre le texte dans la forme. Ne faites pas un cliquet glisser. Vous voyez comme ça avec l'outil texte, ne faites pas un cliquet glisser parce que ça fait un bloc texte. C'est pas ce qu'on veut. Quand on fait des petits mots comme ça, des titres dans Illustrator, on les met sur une ligne de texte, pas dans un bloc. Ça va vous compliquer complètement la tâche si vous le mettez dans un bloc. Donc avec l'outil texte, vous cliquez sans bouger la souris. Voilà. Et vous allez taper un mot. Tapez un mot assez petit. Le mot, on va l'agrandir avec la flèche noire par exemple. Vous prenez la flèche noire. Et il ne faut surtout pas écraser les lettres dans un sens ou l'autre. Dans le monde du graphisme, c'est très mal vu. Ce n'est pas déontologique. Ce n'est pas du respect par rapport au typographe qui a créé la police de caractère. Donc il faut enfoncer la touche majuscule pendant que vous prenez la poignée du coin. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Bien. Vous avez réussi à agrandir le texte. Alors, l'espacement entre les caractères, l'approche. Je ne sais pas si on en avait parlé la fois passée. Ça se règle. Mais on peut demander aussi à Illustrator de le régler. Vous avez la même chose, la même fonction dans Photoshop et InDesign. C'est super important d'utiliser. Donc les espacements entre les lettres pour que le mot fasse bloc, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous entre certaines lettres. On va faire apparaître la palette caractères. Vous pouvez aller dans le menu fenêtres, texte, caractères. Souvenez-vous que dans InDesign, on a la même chose. Et dans Photoshop aussi. Alors parfois, dans certaines boîtes, on va vous dire dans InDesign, n'utilisez pas ça, ne faites pas en sorte qu'InDesign règle les espacements automatiquement entre les caractères. Ils ont des raisons de vous le dire ça, éventuellement. Donc parfois, vous ne pourrez pas le faire dans InDesign si la boîte vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, le texte, il faut le savoir, est sélectionnable de deux manières dans Illustrator. C'est important. Avec l'outil texte. OK. Et par la flèche noire, c'est la ligne de base. Alors la plupart du temps, nous, on va travailler sur la ligne de base. On va mettre des choses sur la ligne de base et le texte va hériter des couleurs, des motifs, des dégradés qu'on met sur la ligne de base. C'est très intéressant de fonctionner comme ça. Donc quand vous travaillez sur le texte, très rarement, vous allez le sélectionner comme ça. Vous allez plutôt sélectionner la ligne de base. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, à cet endroit-ci, vous avez Optique. Donc il faut aller choisir là, c'est l'approche, le crénage. À la place de Auto, on va choisir Optique. Vous avez vu que les lettres ont changé par rapport à Auto ? Ça veut dire qu'on est en métrique, en fait. Auto, il se met d'office en métrique. Métrique, ça veut dire que l'espacement entre les lettres est très régulier. Mais InDesign n'analyse pas le mot, les paires de lettres que vous avez fait. Il n'analyse pas. Il met le même espacement entre chaque paire de lettres. Alors qu'Optique, il va changer l'espacement en fonction des paires de lettres. Et en principe, ça donne mieux. Donc quand vous faites un titre, c'est mieux. Si avec l'outil Texte, vous cliquez maintenant entre chaque paire de lettres, vous allez voir ici le calcul que InDesign a fait. Ici, entre le S et le T, c'est un moins 45 par rapport au zéro. Ici, c'est moins 18. Ici, c'est moins 28. Et ce qui est génial, c'est que sur tout un document InDesign, par exemple, ça peut se faire. Vous avez un document InDesign avec 10 000 caractères de texte. Entre chaque caractère, InDesign peut régler ça pour que les mots aient l'air de faire bloc et c'est plus harmonieux, c'est plus beau. Bien. Alors, je vais enregistrer ça. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'enregistre. Je vais juste ajouter un petit 02 à la suite du nom ici.